Accumulant les drames, le club privé d'Alix et Virgile va être contraint de fermer ses portes. Mais alors que Maxime adopte un comportement suspect avec Inès, ce pourrait-il qu'il soit l'auteur de tout leur malheur. Dans les précédents épisodes d'un si grand soleil, le sort semble s'être acharné sur le Senso, club privé haut de gamme ouvert en grande pompe par Virgile et Alix il y a tout juste un mois. Accusation de proxénétisme, incendie, accident de voiture qui a failli coûter la vie à Sofia, agression d'une cliente sur le parking. Autant de drames qui ont généré un véritable bad buzz sur les réseaux sociaux. Résigné, Virgile a annoncé à Alix son intention de fermer le club et de licencier leurs employés. Une décision rude pour leur staff dont fait partie Inès, depuis que la jeune fille a décidé de faire une pause dans ses études. Elle va alors contacter Maxime, le petit ami de Sabine qui fait partie des clients réguliers du Senso. Ayant eu vent des ennuis à répétition qui menaçaient la survie de l'établissement, ce dernier avait proposé à la jeune serveuse de venir travailler comme hôtesse dans son club de sport si elle venait à perdre son emploi. Résolu à trouver un moyen de rebondir rapidement, Inès va accepter la proposition de Maxime, qui va l'embaucher avec un enthousiasme non dissimulé et lui demander de commencer à travailler aussitôt. Dans l'épisode du lundi 4 juillet prochain, Inès va faire ses premiers pas en tant qu'hôtesse dans l'établissement sportif de Maxime. Mais comme le révèle le site News Actual, le comportement de son nouveau patron envers elle va rapidement devenir problématique. Plusieurs remarques sur son physique vont d'abord interloquer Inès, avant que Maxime ne lui demande si elle a un petit ami et s'étonne de son célibat. Puis il va ensuite effleurer sa main, avant de lui demander d'essayer un prototype de brassière de sport devant lui. Isolée dans une cabine et peu à l'aise, Inès va se retrouver soudain face à Maxime, qui va lui effleurer le visage en lui faisant des compliments sur son physique. Paniquée, l'hôtesse va fuir précipitable. De son côté, Sabine va décider de mettre fin à sa relation avec Maxime après avoir découvert que sa complicité avec Dimitri était toujours intacte. A sa grande surprise, son compagnon va se montrer très peu ému de cette rupture comme le montre un extrait dévoilé par France Télévisions. Pendant ce temps, Élise continue d'enquêter sur la disparition mystérieuse d'une jeune femme trois ans plus tôt alors qu'elle était cerveuse au Vanita, l'ancien label du Senso. En découvrant le visage de la disparue, elle semble troublée par sa familiarité. En effet, celle-ci ressemble quasiment trait pour trait à Inès. Au vu des méthodes de prédateurs employées par Maxime pour recruter Inès dans son établissement, ce pourrait-il que l'homme d'affaires ait quelque chose à voir avec la disparition de la serveuse trois ans plus tôt ? Cela expliquerait ses questions intrusives pour savoir si le club va bel et bien fermer ses portes, ou si l'homme qui a attaqué Claudine sur le parking a été identifié. Quoi qu'il en soit, après cet acte lourdement condamnable auprès d'Inès, Maxime nous apparaît désormais comme le suspect numéro un dans l'intrigue autour du Senso, d'autant plus qu'il n'était jamais apparu dans la quotidienne avant l'ouverture des lieux. Pourquoi souhaite-t-il à tout prix voir le club d'Alix et Virgile mettre la clé sous la porte ? Contiendrait-il une vérité qui pourrait lui nuire ? À suivre dès le 4 juillet sur France 2 et en avant-première sur Salto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada